Vous avez adhéré à Reconquête, nous sommes aujourd'hui plus de 132 000 adhérents, merci et bravo. Alors pourquoi continuer à adhérer à Reconquête ? Telle est la question, je dirais que la réponse est assez simple. Si vous avez vibré au grand meeting du Trocadéro, de Villepinte et du Palais des Sports, de Cannes, de Toulon, de Lille, de Metz et de tant d'autres, si vous avez aimé et pleuré d'émotion pendant les grands discours d'Éric Zemmour, si vous avez envie de l'union des droites et enfin de la victoire comme Giorgia Meloni en Italie, alors adhérez à Reconquête. Si vous ne supportez plus Emmanuel Macron, ses échecs, ses mensonges, le déclin de la France, l'immigration, l'insécurité, les taxes, les impôts, alors adhérez à Reconquête. Si vous voulez dire non à la politique de Gérald Darmanin, aux émeutes du Stade de France, à la fuite de l'imam Ikoussen, au chaos de l'océan viking, à la guerre civile à Mayotte, si vous voulez dire non aux drapeaux du Maroc et de l'Algérie, qui flottent dans les rues de France après chaque match de football, et si vous voulez que cessent les crimes commis par les migrants clandestins sur les nôtres, que ce soit Lola ou les patientes de l'hôpital Cochin il y a quelques jours, alors adhérez à Reconquête. si vous ne supportez plus ce gouvernement de médiocre et d'incapable, si vous ne supportez plus Olivier Véran, qui vous fait la morale du matin au soir, si vous voulez envoyer un message à Papendiaï, pour chasser les lobbies LGBT de nos écoles et protéger nos enfants, alors adhérez à Reconquête. Si vous rejetez Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau, qui veulent faire de la France un hôtel 5 étoiles pour migrants, si vous êtes encore fiers d'être français, alors adhérez à Reconquête. Adhérez à Reconquête parce qu'avec Éric Zemmour, vous avez le pouvoir de dire non à la tyrannie des minorités. Arrêtons de baisser les yeux, relevons la tête et assumons enfin, mes chers amis, d'être une majorité, non pas silencieuse, mais brillante. Pour conclure, je vous livrerai une confidence. Je suis français et je suis patriote. Je suis même un homme et un père. Je suis blanc, je suis chrétien, je suis hétéosexuel. Je vis dans la France rurale. Je roule au diesel et je me chante au fioul. Et pour tout cela, je n'ai aucune intention de demander pardon. Soyez fiers, adhérez à Reconquête. Sous-titrage Société Radio-Canada